Musique Bon mot sur Dieu. Dieu, je sais que nous sommes ton peuple élu, mais ne pourrais-tu pas choisir quelqu'un d'autre pour changer un peu ? Shalom à l'échelle. Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien, vous dit Haleine. Non seulement Dieu n'existe pas, mais il est impossible de trouver un plombier le dimanche, vous dit Haleine. Mon Dieu, mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions. Dit Bedos. Dieu est généralement une hout d'or à la température ordinaire. Mais si l'on présente pendant quelques secondes une hostie au-dessus de la flamme d'un réchaud à gaz, on perfla bientôt une délicieuse odeur de pain grillé. François Cavana. Comme tous les vieillards, Dieu a son avenir derrière lui. Achille Chavé. Je suis prêt, pour ma part, à me présenter devant le Créateur et à l'affronter. Mais lui est-il préparé à cette épreuve ? Un jour, Dieu a dit, « Je partage en deux. Les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit. » Michel Colucci, dit Coluche. Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne voit pas. Et plus on le cherche, moins on le trouve. Michel Colucci, dit Coluche. Dieu a créé l'homme à son image, et l'a gonzé sa l'idée qu'il s'en faisait. Ça peut paraître dégueulasse, mais ça partait d'un bon sentiment. Point Michel Colucci, dit Coluche. Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. Point Pierre des Proches. Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. C'est normal, c'est la place du mort. Point Pierre des Proches. Dieu, hostie ou pas, est un plat qui se mange froid. Point Pierre des Proches. Quelle que soit votre impatience de me voir partir, il vous faudra attendre trois ans. Si Dieu me prête vie, bien entendu. Mais comme vous ne l'ignorez pas, Dieu est gaulliste. Point Charles de Gaulle. Le pape est l'avocat de Dieu. Dommage que son client soit mort. Point Francis Picabia. Bref, le peuple se met à hurler, Baraba, Baraba, mort aux vaches, abat la galotte, et, crucifié entre deux souteneurs dont un indicateur, il rend le dernier soupir, les femmes se vautrent sur le sol en hurlant leur douleur, un coq chante et le tonnerre fait son bruit habituel. Confortablement installé sur son nuage amiral, Dieu le Père, de la maison de Dieu Père Fils Saint-Esprit-Alti, pousse un immense soupir de satisfaction, aussitôt deux ou trois petits nuages subalternes éclatent avec obséquiosité et Dieu Père s'écrit, « Que je sois loué, que ma sainte raison sociale soit bénie, mon fils bien-aimé, à la croix, ma maison est lancée. » Aussitôt, il passe les commandes et les grandes manufactures de scapulaire entre temps trente, « On refuse du monde aux catacombes » et, dans les familles qui méritent ce nom, il est de fort bon ton d'avoir au moins deux enfants dévorés par les lions. Point Jacques Prévert Dieu, celui que tout le monde connaît, de nom. Point Jules Renard Très attaqué, Dieu se défend par le mépris, en ne répondant pas. Point Jules Renard La vraie célébrité, c'est d'arriver au paradis et dire à Dieu, à quel nom l'autographe ? Point d'introgation. Point Patrick Sébastien Dieu a créé les riches pour donner aux pauvres le paradis en spectacle. Point Christiane Saint-Ger Dieu créa l'homme, puis il eut peur qu'il ne s'ennuya et lui donna la femme. Peu après, pris de remords, Dieu eut peur qu'elle ne l'ennuya et lui envoya le tabac. Point Mark Twain Dieu n'est pas à la hauteur. Il n'est même pas dans le beau teint. Point Tristan de Sarah Dieu, créant un homme qui lui fit nécessairement l'ouange, ressemblait au constructeur de phonographes, qui se ferait réciter son éloge par un appareil. Point Auguste Valencien Si Dieu avait voulu qu'on aille à la messe, il aurait fait les bancs d'église plus confortables. Point Jean-Yann Il faut être fou pour créer le homard. Dieu a dû se rendre compte de sa connerie, c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Il s'est dit, une fois la connerie faite, merde, il faut que je crée quelque chose qui bouffe le homard maintenant. Point Jean-Yann Le jour du jugement dernier, Dieu comparaîtra devant moi. Jean-Yann Enfin, pour terminer, voici un graffiti anonyme découvert sur un mur de la Sorbonne en mai 1968. Si Dieu existe, c'est son problème. Sous-titrage ST' 501